Bonjour et bienvenue. Bienvenue à cette conférence consacrée à l'impact de la menace attentat sur la filière NRBC. Les attentats de novembre 2015 ont-ils dynamisé cette filière ? C'est la question à laquelle nos invités vont tenter de répondre. Mais avant ça, et pour mieux cerner le sujet, dans un premier temps, nous préciserons qui sont les acteurs de cette filière NRBC et comment ils s'organisent en France. Nous parlerons ensuite des différents types de menaces NRBC et nous définirons la menace NRBC qui pèse actuellement sur notre pays. On verra à quel degré. Et dans une troisième partie, une fois ces deux notions précisées, on pourra aborder la problématique qui nous réunit aujourd'hui, à savoir les événements de novembre 2015 ont-ils amené des modifications dans le domaine NRBC ? Pour répondre à ces questions et à vos questions également, nous avons la chance d'accueillir le professeur Claude Ronodo, pharmacien général inspecteur, professeur agrégé à l'hôpital Val-de-Grâce, qui représente la Société française de médecine de catastrophe. M. Pierre Rode, directeur export de la Société Ouvry, PME spécialisée dans l'équipement de protection individuelle NRBC, civil et militaire. Le lieutenant-colonel Christophe Libot, il est facile à reconnaître, officier NRBC et planification opérationnelle à la BSPP. Et nous avons également avec nous M. Philippe Prévost, dirigeant de la société Utilis, spécialisé dans l'étude et la fabrication de chaînes de décontamination. Je vous ai précisé avant de commencer que vous pouvez poser des questions, vous pouvez interagir avec nos invités. N'hésitez pas, si vous avez des remarques, des questions, levez la main. Si je ne vous vois pas, vous criez. Et je pense que ça ira. Allez, nous allons tout de suite commencer avec la première question qui s'adresse donc au professeur Renaudot. Mais chacun d'entre vous, vous pouvez prendre la parole à tout moment et surtout, n'hésitez pas. Une menace NRBC, c'est quoi ? On risque quoi aujourd'hui en France ? Merci d'abord de nous avoir accueillis ici sur ce plateau. Et bonjour à vous tous et à vous toutes. Je crois que la menace NRBC, d'abord, il faut la définir, cette menace. La menace, ça repose sur un triptyque, c'est-à-dire d'une part, un savoir-faire de production d'agressifs NRBC, et notamment, en ce qui me concerne, je parlerai plus facilement d'agressifs C. Deuxièmement, la volonté de développer ce programme ou d'en acquérir, parce que si on ne sait pas faire, on peut avoir des sous et on peut acheter. Et puis, troisièmement, la volonté de l'utiliser dans un but de nuire. Ça, il ne faut jamais perdre ça de vue. C'est ça, la définition de la menace. Et donc, cette menace NRBC, elle s'inscrit, si vous voulez, dans ce contexte. Et elle peut paraître un peu paradoxale parce qu'à ce jour, on a 90% du stock d'armes chimiques qui existait dans le monde qui a été détruit. Donc, on est sur la bonne voie, si je puis dire, mais il en reste encore 10%. Alors, pourquoi ces stocks ont été détruits ? Eh bien, c'est tout simplement qu'à l'initiative de la France, en 1993, il y a eu la Convention d'interdiction des armes chimiques. Ça fait donc 25 ans. Et durant ces 25 ans, eh bien, tous les pays du monde ont signé cette Convention, enfin, tous, sauf quelques-uns, sur lesquels je reviendrai, et ont fait plus que la signée, ils l'ont ratifiée. Donc, il y en a un seul pays qui ne l'a pas ratifiée, c'est Israël. Et puis, il y en a trois qui ne l'ont même pas signée, donc encore moins ratifiée, c'est l'Égypte, le Soudan du Sud, et la Corée du Nord. Donc, c'est suffisant, si vous voulez, pour avoir déjà une menace. Et puis, il faut savoir aussi que ce n'est pas parce qu'on signe qu'un État, ça évolue, il peut y avoir des déstabilisations politiques et, tout d'un coup, qui se mettent à utiliser des armes chimiques. Certains pays, comme la Syrie, qui l'ont signée et ratifiée, ont quand même utilisé des armes chimiques. Pourquoi ? Parce que cette convention, elle est suivie d'une organisation d'interdiction des armes chimiques qui fait, je crois, un bon travail puisqu'elle a réussi à obtenir 90% de destruction du stock, mais elle ne peut contrôler que ce qui a été déclaré. Donc, si un pays n'a pas déclaré ses stocks, c'est ce qui s'est passé pour la Syrie. Il a pu les utiliser. Donc, voilà un petit peu au stade où en est cette menace, on va dire, étatique. Mais à côté de celle-ci, vous avez la menace de ce pseudo-État qui est Daesh, qui est par définition même totalement insaisissable, qu'on a vu que depuis le 11 septembre 2001, tout pouvait arriver à n'importe quel moment et n'importe où. Et on l'a bien vu lors des événements du 15 novembre, du 13 novembre, pardon, 2015, que des armes de guerre étaient utilisées pour des actes terroristes. Donc, de ce fait, on ne peut absolument pas écarter cette menace NRBC. Quelqu'un veut ajouter quelque chose sur ce point ? Mon colonel, on vous écoute. Je vais compléter avec un point de vue, un regard de la France d'en bas, représentatif d'un service d'incendie et de secours territorialement compétent, au moins sur la région ici. Alors, plus ou moins, je ne parle pas au nom des autres sapeurs-pompiers de France, mais j'imagine, parce qu'on en parle beaucoup avec eux, avec nos camarades ailleurs en France, qu'on a un peu le moins de points de vue. Donc, c'est une perspective théâtre nationale. Là, ce que vient de faire le professeur Renaudot, auquel on souscrit complètement, c'est quand même une lecture géopoliticienne, géopolitique, de ce qui se passe a priori aux frontières, qui concerne nos soldats, qui concerne y compris des camarades pompiers de Paris. Mais d'un point de vue territoire national ou dans nos zones de compétences, je pense qu'il faut remettre une... Il faut décliner certains des aspects qui viennent d'être décrits, certains en disant qu'ils sont directement applicables ici et d'autres en disant qu'il faut complètement les relativiser. Je vais développer peut-être... On aura l'occasion dans cette petite table ronde de développer cet aspect-là. Ça, c'était sur le fond. Sur la forme, je rajoute deux, trois questions qui sont liées. Qui fait l'évaluation de la menace ? Et qui fait pour nous, pompiers, qui sommes un des services en première ligne en cas d'attentat, avec d'autres, avec les policiers, les gendarmes, les forces armées de sentinelles, avec les SAMU et les associatifs qui sont aussi partie prenante. Et ce salon est bien là aussi pour le mettre en avant. Qui fait l'évaluation de la menace ? Alors on ne dépend que de la version édulcorée, amoindrie, limite, lecture publique que peuvent faire les services de renseignement, dont on trouve au moins une évaluation qui me semble assez fiable quand on compare ce que les services nous donnent et ce qu'il y a dans la place publique, dans les grands médias, les médias en ligne, etc. On arrive à peu près à se faire une idée relativement objective, me semble-t-il, de la menace. Donc ça, c'est quand même un point de fragilité. Le deuxième, c'est... Mais ça, ils répondront, je pense, d'abord. Enfin, c'est à eux de répondre. Qui fait l'évaluation de la menace pour les industriels qui vont mettre sur le marché des produits EPI, matériels, appareils de détection ? Là aussi, la question se pose. Ils répondront tout à l'heure. Et enfin... On parle d'expression des besoins et plus particulièrement, là. Notamment sur... L'expression des besoins et, eux, la réponse aux besoins. Et on reparlera d'expression des besoins tout à l'heure. Et le troisième point, là, dans la forme que j'évoquais, c'est justement le lien entre cette formulation de l'évaluation de la menace qui est faite, on le sait dans le détail, par les grands services, les six du premier cercle des services de renseignement, on pourra rajouter les neuf services qui vont bien sur le territoire national. Comment tout ça se traduit en doctrine, travail de laboratoire, donc travail sur les équipements, et puis analyse que l'on fait pour les services de première ligne ? Parce que là, il y a un biais qui est très bien fait dans le monde militaire, qui est fait historiquement depuis des années, depuis des décennies, et qui souvent s'applique par défaut sur le territoire national, dans les forces intérieures, parce qu'on n'a pas forcément quelque chose d'autre à la place. Donc on dépend ça aussi. Je pense qu'il y a des questions là que je viens de soulever qui ne sont pas complètement répondues, qui ne sont pas formalisées à l'échelon des débats sur le territoire national, qu'il nous faudra avancer, préciser pour que les choses soient claires sur, d'un point de vue pompiers, policiers, gendarmes sur le terrain, c'est quoi la réalité de la menace NRBCE en France aujourd'hui ? Et elle n'est sans doute pas tout à fait la même qu'en Syrie ou en Irak, comme on dit en Syrac, ou en Corée du Nord, qui fait peser une autre menace sur nous, etc. Donc là, il y a des choses à voir après sur le fond. Je vais laisser la parole. Très bien. Bon, la question est posée. On va essayer d'y répondre, d'y répondre peut-être pas tout de suite, parce qu'avant, j'aimerais qu'on définisse cette filière NRBC. On parle de l'impact des attentats sur la filière NRBC. Est-ce qu'on peut la définir, cette filière NRBC ? Elle comprend qui ? Elle comprend quoi ? La filière NRBC, si vous voulez, c'est un tout. C'est-à-dire que c'est un événement tout à fait catastrophique qui peut avoir une ampleur tout à fait variable suivant la nature des produits utilisés et du risque en cause. Par exemple, si c'est un risque B, l'ampleur est tout à fait immense. Si c'est un risque C, ça sera quand même toujours localisé. Alors, je ne dis pas que ça sera anodin, même s'il peut y avoir, si vous voulez, des portions qui se trouveront sous un nuage toxique, mais ça sera obligatoirement toujours localisé. Avec ça, il y a des problèmes aussi de cinétique qui sont tout à fait différents. Il y a des risques qui sont à cinétique rapide comme est le risque C. d'autres au contraire comme le risque B qui est à cinétique lente. Le risque radiologique, eh bien, si ça se passe sur un pays, mais là, c'est plutôt un acte d'accident, on a quand même un petit peu de temps en principe pour se retourner. Et donc, on ne peut pas avoir quelque chose de généralisé, mais chaque situation nécessite justement une adaptation en fonction des circonstances. Et bien sûr, il y a quand même un savoir-faire qui existe dans ce pays parce que ce n'est pas d'hier qu'on découvre ce risque NRBC que les sapeurs-pompiers, les... comment dirais-je ? Les hôpitaux, les SAMU, tout ce monde-là a travaillé, réfléchi, sachant que le prochain... Si on vit un événement NRBC, eh bien, il faudra peut-être tout reprendre parce que nos référentiels, si vous voulez, c'est Tokyo, c'était l'accident de Bhopal, c'était l'accident d'AZF et que vous savez comme moi, les catastrophes qui apparaissent, chaque catastrophe est nouvelle et donc, on fera des rétextes et on s'adaptera. Enfin, on essaiera de s'adapter. En complément à nouveau, on laissera la parole tout à l'heure. En complément, alors plus que la filière, je serais pas exhaustif là-dessus parce que ça implique, il y a un sous-entendu, enfin, il y a même clairement un attendu industriel. Moi, je peux parler de domaine, le domaine a rabaissé. Je crois qu'il faut rappeler quelques évidences. Ça commence par la population et ça finit chez la population. Et au milieu, au service de la population, des Français, en territoire métropolitain et annexe, il y a l'ensemble des services de l'État. Alors, quand je dis de l'État, c'est les services déconcentrés et décentralisés. Les pompiers sont des services territoriaux, donc c'est pas l'État en tant que tel, mais les services publics. Je peux le répondre comme ça. Et il y a tous ceux qui, au titre d'une entreprise privée ou épique, etc., contribuent à apporter une réponse de sécurité civile, de maintien de l'ordre, d'enquête, parce que ça fait partie du spectre de la réponse dans le domaine. Les affaires diplomatiques, on l'a évoqué via la prise de vue géopolitique de cet aspect-là, là-dedans, et ça, je pense qu'on revient sur le sujet même de la table ronde, avec les industriels, fournisseurs d'équipements, de protections individuelles, d'appareils de détection divers et variés, de décomptats, enfin, on va passer après tous les aspects de la filière. Là, on est, a priori, tous dans la même galère et normalement à ramer dans le même sens et si possible au même rythme. Mais c'est de ça dont on va parler, le même rythme, parce que là, justement, il y a un sujet de préoccupation. Donc, c'est ça le domaine. Donc, c'est un aspect, je pense, statistiquement, très minoritaire, voire microscopique, nanoscopique du spectre de la menace en France, la menace terroriste ou les menaces des risques naturels, technologiques, divers et variés, parce qu'en termes d'occurrence, grosso modo, ça n'arrive quasiment jamais, à part AZF, à part des choses jointaines, etc. Mais d'un point de vue d'ampleur, si ça devait arriver, là, on est tout de suite sur le hors-nom que vient de repréciser le professeur Renaud-Dau sur des choses gigantesques en termes d'ampleur de nombre de victimes à traiter, d'impact économique, environnementaux, juridique, etc., assurantiel, etc., qu'on n'a jamais vu et sur lequel, même les exemples cru ou neige nous donnent, à mon avis, une petite idée de ce que ça pourrait être comme gros bord bazar. Voilà. Donc, c'est ça, le domaine NRBC, c'est ça qu'il faut voir derrière, traduit en termes de sécurité civile ou en clair, sans faire injure et sans faire de jugement de valeur, mais juste un commentaire neutre. La population française ne sait pas de quoi on parle et ne sait pas comment il faut agir, etc. Donc là, on a un immense travail à faire collectivement. C'est ça, le domaine NRBC pour moi. Très bien. Ça, c'est ce qu'on va aborder dans la deuxième partie et dans le cœur de cette conférence. Pour revenir sur les acteurs de... Alors, on va peut-être pas employer le mot filière, mais plutôt le mot domaine NRBC. On a... Si on part de la reconnaissance de la menace ou comme vous le disiez juste avant, de l'évaluation de la menace jusqu'à la réponse qu'on a en fait. On trouve qu'au départ, on a les services de renseignement ? Oui, principalement, tout à fait. Alors, les grands que l'on connaît tous, DGSE, DGSI, la DRM pour la partie militaire, spécifiquement militaire, un ensemble d'autres services. Enfin, je ne sais pas si c'est utile de les citer nommément, mais la totalité du spectre des services de renseignement ou ceux qui contribuent à l'analyse du renseignement sur le territoire national, il y a les services de gendarmerie, de douane, dans le service pénitentiaire. Aujourd'hui, on ne les oublie pas non plus. Mais principalement, on voit bien quand même les maîtres, les acteurs dominants du renseignement sont du domaine militaire. D'accord ? Et la DGSI, au titre du besoin de service national, s'est insérée dans le spectre assez tardivement, on va dire, depuis Tokyo 95 et depuis 20 ans, grosso modo. D'accord ? Et ensuite, on a l'ensemble des acteurs du début de la réponse. Alors, pour l'ordre public, police gendarmerie, dans les différentes composantes, on ajoute les CRS, etc., qui sont une entité de police nationale, les services qui font le prompt-secours, les sapeurs-pompiers d'une manière très générique, quel que soit leur territoire de compétence, les formiscs en deuxième rideau derrière, tous les services qui contribuent aux soins et aux secours médicaux à la population, les SAMU en première ligne, la structure hospitalière qu'il y a derrière, toutes les associations agréées de sécurité civile et ceux qui ne le sont pas, mais en tout cas, les associatifs. Donc là, déjà, on a la masse intervenante, tous les primos intervenants sont là. Et puis, vous avez les services qui interviennent au titre de l'enquête judiciaire. Donc, c'est principalement, sous l'égide des magistrats, mais l'unité, enfin, on a l'unité consop, mais la police judiciaire dans ces différentes unités, complétée, supplée par la gendarmerie nationale à la C2 NRBC qui a une entité spéciale dédiée au NRBC à l'enquête policière, l'enquête de gendarmerie en ambiance contaminée. Et puis, vous avez toute la strata qu'il ne faut pas oublier du travail laborantin qui est fait pour assurer la réponse immédiate pour faire une analyse ensuite, mais qui travaille bien en amont au titre de la prévention, de la formation, donc du monde laborantin dans le monde militaire et dans le monde civil. Et donc là, vous avez tout un réseau qu'on appelle Biotox-Piratox où vous avez un ensemble de laboratoires qui contribuent au prou, mais le professeur Renaudot est mieux placé que moi pour en parler. – Oui, je souscris tout à fait au propos du colonel Libaud. Ce qu'il faut savoir en France, c'est que vous avez le secrétariat général de défense et de sécurité qui dépend directement du premier ministre. Donc, c'est lui qui va définir en quelque sorte la politique. Parce que politique, vous avez entendu ce que ça veut dire derrière. Ça va être la mise en place de crédits pour pouvoir développer ceci, développer cela. Le colonel Libaud parlait du rôle de la gendarmerie qui, à mes yeux, est essentiel. Pourquoi ? Parce que, dans mon jargon bassement terre à terre, je dis que les gendarmes, ils sont habitués à faire du tricotage. Du tricotage, c'est-à-dire du recoupement de renseignements et ils représentent en quelque sorte une source très importante. Et on a un exemple, c'est qu'au sein, par exemple, de la sécurité civile, enfin, de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, il y a une cellule qui est la cellule nationale de conseil ou la cellule de conseil nationale qui joue un rôle essentiel, c'est-à-dire qu'elle désamorce beaucoup de petites, de fausses alertes, si je puis dire, justement, vis-à-vis de ce risque NRBC où des alertes sont données et puis il s'avère qu'après renseignements, eh bien, soit ça nécessite d'être envoyé vers un laboratoire, soit un laboratoire biotox, soit un laboratoire piratox où parfois les fiches qu'ils ont et les renseignements qu'ils ont permettent justement de classer cette affaire presque sans suite, c'est-à-dire sans suite au plan du risque mais avec une suite judiciaire. Et cette cellule, elle est tenue justement par des gendarmes, ce qui prouve bien, si vous voulez, la culture et le savoir-faire de ces gens-là. Et ça, c'est important parce que ce sont des travailleurs de l'ombre, on n'entend jamais parler d'eux, mais ils font réaliser au pays des économies colossales parce que devant le doute et c'était ce qui s'était passé avec les boîtes à lettres, vous savez, qui avaient été saisies avec le risque en 2001, ce risque d'attentat au charbon ou des services comme le centre de recherche du service de santé à Grenoble qui existait à l'époque et le centre d'études du boucher avaient été littéralement saturés d'expertises et donc tout ça représentait un coût, une perte de temps et un épuisement humain qui a justement créé ce besoin de faire une enquête. Allez-y brièvement. Ça ne passe pas par un oubli surtout venant d'un militaire. Dans les acteurs, il y a les armées. Oui, les armées. Les armées en tant que force, troupes sur le terrain et leurs capacités et puis tous les centres experts dont on vient d'en citer quelques-uns. Les armées qui ont un cadre d'ordre d'intervention sur le territoire national à titre de l'organisation territoriale Terre armée de défense qui est particulier et qui sont présents en première ligne sur les territoires d'opérations extérieures qui ont déjà été dans les dernières années exposés aux risques chimiques et biologiques. Mais on va laisser la parole maintenant. Oui, voilà. Je voulais poser une question à M. Prévost ou M. Rode. On a parlé de tous ces acteurs du domaine NRBC. Quelle relation entretenez-vous avec ces acteurs ? Est-ce que vous les rencontrez régulièrement ? Est-ce que vous envisagez les différents besoins des uns et des autres pour y répondre ? Comment ça se passe ? Tout le monde m'entend ? Oui. Déjà, merci pour nous avoir invités à être présents parmi vous aujourd'hui. Alors, on a déjà la chance, malheureusement, la chance d'être en France et d'avoir, je veux dire, une armée, un service de santé, le ministère de la Santé et le ministère de l'Intérieur avec les pompiers et la sécurité civile qui ont au moins une politique commune de protection NRBC, ce qui n'est pas le cas non plus dans tous les pays des autres pays. Donc, ici en France, les premières présentations, nous, du NBC, les premières chaînes de décontamination dataient de 2000 avec une présentation d'une première chaîne qui intéressait tout le monde mais où il n'y avait pas, avant les attentats de 2001, réellement un marché qui venait, qui arrivait. Les besoins, quand on discute, j'engage, j'utilise, quand on discute avec les trois corps, donc santé, la défense et puis l'intérieur, on les voit au moins tous les ans. Tous les ans, il y a des discussions, que ce soit avec ou sans le GIE, il y a des discussions sur le NBC. Et je dis bien avec des besoins qui se ressemblent au moins dans les trois corps, dans les trois domaines. Voilà. Bon, merci de me recevoir. Je suis assez d'accord avec Philippe, il y a des besoins avec les trois corps, donc les armées, l'intérieur et la santé et c'est des gens qu'on rencontre assez souvent. C'est des besoins fonctionnels qui nous expriment bien souvent et après, c'est à nous de le comprendre et de traduire ça en réponse technique, en quelque sorte. Donc oui, oui, il y a des échanges et c'est ce qui fait notre force aussi aux industriels français, l'NRBC. Très bien, merci. Dans le public, quelqu'un veut réagir à ce qu'on a dit jusqu'ici ? Non ? Bon, alors moi, j'ai une question à vous poser avant de rentrer vraiment dans le cœur de la problématique d'aujourd'hui. Est-ce qu'une menace d'attentat NRBC avec de nombreuses victimes est probable aujourd'hui sur le territoire français ? Alors je me lance dans la question casse-gueule par excellence. Enfin, c'est extrêmement difficile. On connaît le dicton presque de l'IRA. Il suffit d'être bon une fois pour nous. Eux, en face, ils doivent être bons tout le temps. On a cette problématique-là. l'ensemble des services publics, etc., la probabilité, je ne sais pas raisonner là-dessus. Et on ne peut pas raisonner d'une manière probabiliste. On est obligé de raisonner d'une manière où on doit être capable d'affronter la plupart des scénarios avec les outils matériels, mais les outils conceptuels surtout, qu'on a mis en place. C'est les outils de planification, c'est-à-dire comment les services de l'État, on travaille ensemble. Il y a un ensemble de corpus doctrinal intérieur qui est calé par le SGDSN, principalement, le secrétariat général de la Défense et la Sécurité nationale à l'échelon Premier ministre dans tous les départements ministériels. Mais c'est ça. La probabilité, je ne vais même pas oser faire un pari là-dessus si en sortant, il y a un truc, un événement et que j'ai dit non, mais ça n'arrivera pas parce que ce n'est pas crédible. Non, la réalité, c'est d'être capable d'ajuster tous ensemble. Comment on répond à ça ? Est-ce que l'on répond ? J'ai suivi hier soir sur C'est dans l'air sur la neige et la crue, etc. J'ai été heureux d'entendre, vous allez voir la comparaison, quelqu'un dire on ne va pas acheter une flotte de 10 millions de chasse-neige pour une occurrence une fois tous les 10 ans voire même de plus en plus improbable, etc. C'est exactement le même phénomène qu'on a dans le domaine NRBC. On a quelque chose qui est statistiquement a priori fortement improbable mais qui, si ça devait arriver qu'une fois, a de grandes chances d'être lourd en conséquence, je le disais tout à l'heure, humaine, environnementale, etc. Donc où est-ce qu'on met le curseur des moyens que nos finances, nos impôts à tous, on met sur la table pour dire mais en fait, ça ne sert jamais. Donc c'est ça la difficulté du curseur. L'évaluation de la menace, une filière boostée par la menace, oui, c'est une réalité. Il y a des choses qui ont bougé sur les 4-5 dernières années dans des pays qui sont à 2-3-4 heures d'avion de Paris avec des gens qui sont mal intentionnés et qui vont revenir au pays avec etc. Donc il ne faut pas qu'on soit dupe, il ne faut pas qu'on soit naïf, c'est une évidence, jusqu'où etc. Est-ce qu'on demande à la population française de porter tous les jours son masque et sa tenue de protection dans son sac à dos parce qu'à la limite l'extrême c'est ça en mesure de faire face dans une ambiance quasi israélienne ou alors on dit on saura faire. Ça portera la réponse le jour J mais dormez tranquille braves gens. Donc là, c'est quelque part au milieu, c'est extrêmement difficile de dire ça. Donc il ne faut pas raisonner en termes de probabilité, il faut raisonner en termes de si ça doit arriver, voilà comment on va s'organiser avec beaucoup d'intelligence de situation, de souplesse, de surtout de comprendre tous entre nous service public au moins pour les services publics de quoi il s'agit en face. Ce ne sera sans doute pas les scénarios prévus dans les bons les beaux textes qu'on ait quelques militaires dans la salle avons appris quand on était tout petit l'armée soviétique va nous faire des épandages comme ça. Peut-être pas de grande chance que ce soit ça. Bien que maintenant avec les drones ça revienne au goût du jour. Donc il faut être vigilant sur la menace, suivre ça de près et s'adapter. Très bien, merci. Professeur, quand on a préparé cette conférence, on a parlé de ce phénomène, du fantasme de l'épandage de produits toxiques et vous vouliez vous exprimer sur le sujet notamment. Oui, alors je rebondis sur ce qu'a dit le colonel Libot, c'est qu'effectivement si on ne peut pas parler de probabilité, en revanche, je crois qu'il ne serait pas licite de dire en 2018 et dans les années qui viendront de dire de toute façon ça ne s'est jamais produit et donc on ne fait rien. Je crois que c'est là qu'on serait condamnable ou que l'État serait condamnable puisque l'objectif si vous voulez des terroristes c'est de créer cette déstabilisation de l'État et de créer cette panique dans la population et panique qui serait bien sûr amplifiée avec les médias qui eux ne manqueraient pas de faire monter la pression. Alors effectivement je crois que devant tous ces risques il faut savoir raison garder. il faut savoir raison garder j'ai souvent un exemple qui prête un peu à sourire c'est que vous savez que l'hyperite qui fait partie des agents de la menace 10 mg d'hyperite tue un homme. Alors vous êtes aussi fort en calcul que moi c'est qu'avec 100 kg d'hyperite vous pouvez exterminer 10 millions de personnes autrement dit toute Paris et la banlieue parisienne. Mais avant il faudra quand même que vous entraîniez toute cette population à venir se présenter devant les distributeurs de façon à ce qu'il leur distribue 10 mg sur le front pour être sûr que le coût soit assuré. Le demi-frère du président de la Corée du Nord a été assassiné avec du VX donc non pardon j'ai dit de l'hyperite non c'est du VX j'ai fait un lapsus c'est du VX donc avec 100 kg de VX vous n'exterminerez pas 10 millions d'habitants vous contaminerez au mieux un hectare de terrain c'est à dire 100 mètres sur 100 mètres de façon à avoir une pellicule suffisante d'hyperite de VX partout. Donc je ne dis pas que ça ne serait rien mais pour bien vous montrer que ça a toujours une limite donc excusez-moi pour le correctif ce n'est pas de l'hyperite c'est du VX qu'il faut prendre en compte. Merci pour la correction professeur parce qu'effectivement on est loin de ce que la fiction véhicule comme idée. Faites une bonne remarque sur l'aspect cinéma bande dessinée enfin tout le mythe je parle bien de mythe d'où l'importance de démythifier ces affaires-là et même y compris dans certains cas de démystifier mystifier et mensonge sont deux choses différentes propage une idée de ces affaires-là qui est complètement hors-nomme c'est grosso modo Hiroshima plus Nagasaki plus Tokyo ajouté non il faut raison garder et revenir sur des choses crédibles. Le problème c'est qu'à l'échelle des grands pays occidentaux finalement on n'a pas de grand retour d'expérience d'ampleur donc on s'appuie sur de l'imagination qu'on a sur de la transposition de l'extrapolation de ce que pourrait être un emploi selon des concepts plus ou moins militaires par des terroristes dans un cadre français donc on fait beaucoup de raccourcis de si et comme etc qui fait que remis sur un territoire on va dire parisien avec mon regard très égoïste est-ce que c'est crédible dans un métro etc ce ne sont pas des millions de personnes qu'on va avoir à traiter d'un point de vue technique contaminé chimiquement des millions d'impliqués ça oui des millions de concernés ça oui messieurs les industriels vous vous savez comment j'imagine que vous êtes conscient de tout ça et pour arriver à proposer des produits qui correspondent aux besoins vous avez réussi à identifier aussi ce genre de phénomène à savoir quel peut être l'impact d'un attentat NRBC alors identifier des problèmes non mais il y a il y a une doctrine qui est rédigée il y a des circulaires qui ont été rédigés par l'état et par exemple pour le monde de la santé qui rédige des préconisations en termes d'équipement ce qui fait qu'effectivement on s'appuie sur ces sur ces préconisations notamment les préconisations et prus pour la santé où on conseille certains matériels ou du moins certaines résistances certaines catégories de matériels qui répondraient à une menace éventuelle donc il y a des choses qui ont été écrites à ce sujet d'accord en parlant de choses écrites oui professeur on vous écoute oui moi je crois et là ça s'adresse vraiment à la salle je crois que le NRBC c'est avant tout pour moi une question de bon sens ça il faut vraiment que c'est à la portée de tout le monde dès lors qu'on fait preuve d'un bon sens très terre à terre et je crois que ça commence par l'alerte quand se produit un phénomène il faut être capable de donner correctement l'alerte et les premières réflexions que nous avons menées il y a maintenant plus 25 ans sur le sujet ça a tout de suite été de dire mais après l'alerte nos sauveteurs qui vont intervenir est-ce qu'ils ne vont pas devenir eux-mêmes des victimes et donc c'est là que les industriels ont commencé si je puis dire à jouer un rôle parce qu'on a défini un besoin on a dit top il va falloir que nos gens soient protégés et puis une fois que les acteurs c'est-à-dire les sapeurs-pompiers qui vont intervenir les premiers suite à un appel ou la nécessité que cette alerte soit bien donnée parce qu'eux ils vont devoir donner le relais et les trois sapeurs-pompiers qui vont arriver il ne faut pas qu'ils se retrouvent victimes mais il faut qu'ils soient capables d'assurer le relais auprès de leurs collègues et à ce moment-là on va commencer si vous voulez une mise en évacuation et donc travailler déjà différemment qu'ils le font par rapport aux victimes classiques sur lesquelles ils sont amenés à intervenir ensuite lorsque ces victimes intoxiquées contaminées blessées auront été extraites vraiment de façon manu militari parce que là il ne faut pas perdre de temps et bien elles vont être positionnées dans un endroit qu'on appelle le point de regroupement des victimes où là aussi en 2018 il va falloir commencer à pouvoir prodiguer des soins et pour commencer à pouvoir prodiguer des soins il va falloir faire de la décontamination localiser pour pouvoir poser une voix d'abord pour pouvoir éventuellement intuber tout ça bien sûr avec en étant en tenue de protection gants butils et masques donc ça nécessite justement un entraînement ça ne s'improvise pas comme ça ça nécessite toujours de la formation et c'est toutes les circulaires les instructions ministérielles qui ont été pondues écrites d'abord elles ont été abondées mais sont parties en quelque sorte de ces réflexions et puis l'avantage de ces textes c'est qu'ils ne sont surtout pas dans le marbre c'est à dire que quand on aura un événement manifestement on sera amené à réécrire une nouvelle instruction ministérielle 700 ou une nouvelle instruction ministérielle 800 donc c'est la raison pour laquelle je crois ce bon sens dont j'évoquais tout à l'heure et bien il faut vraiment qu'il vous habite parce que c'est pareil si tout d'un coup c'est de la poudre de perlimpinpin il ne faut pas déployer un barnum de décontamination si ce n'est pas nécessaire donc voilà un petit peu mon sentiment on a enfin une première question du public alors on va en profiter bonjour à tous professeur mon colonel merci messieurs les industriels merci oui juste une question est-ce qu'il est possible de développer un petit peu justement la problématique intergouvernementale et ce qui a été mis en oeuvre récemment par le CNMF FME pour la la gestion de crise en civilo-militaire je pense qu'il est extrêmement intéressant de pouvoir parler de ce sujet et monsieur le professeur je pense que vous avez cette anecdote en tête c'est un autre professeur qui disait ça à propos du risque chimique c'était le professeur Medena un néerlandais qui disait le risque chimique on peut le comparer un petit peu si vous voulez à la problématique de la fertilité c'est à dire que dans dans les dans les testicules d'un homme vous avez assez de spermatozoïdes pour mettre enceinte beaucoup de femmes mais seulement vous n'avez pas le vecteur pour le faire voilà alors il faut préciser que celui qui vient de poser la question c'est quand même le meilleur d'entre nous dans le domaine merci c'est un militaire et etc alors je vais répondre monsieur vous pouvez vous pouvez vous présenter s'il vous plaît Dominique Annelli je suis conseiller NRBC et en fait j'ai oui 30 ans dans le NRBC j'ai travaillé à l'OIAC dans le merci professeur pour pour avoir parlé des 90% d'armes chimiques vérifiées sous sous la tutelle de de l'OIAC et en fait j'ai j'ai été 15 fois en Syrie et vous avez raison il y a des trous dans la raquette parce que ça dépend de la déclaration par les états partis si les états partis ne déclarent pas on ne peut pas vérifier et vous en avez toujours 3 qui sont hors complètement du cours de tennis voilà merci beaucoup alors je vais répondre pour partie je ne sais pas si vous compléterez sur la question qui concerne donc un organisme qui je vais vous dire son nom en 11 lettres là on bat les américains un sigle etc donc le centre national civilo-militaire de formation et d'entraînement reprenez votre souffle NRBCE donc c'est un organisme qui est rattaché officiellement au SGDSN donc entité rang premier ministre et qui dont la vocation première est de faire alors travailler ensemble au sens de se former formation et entraînement de se former et de s'entraîner ensemble tous les grands services interministériels de l'état donc en clair les pompiers les policiers gendarmes les gens qui travaillent dans les SAMU au titre de la santé mais également d'autres services etc au titre de la gestion d'une crise à caractère NRBC de rang préfectoral et au-dessus d'accord donc c'est vraiment ce trou dans la raquette dont tu parlais ou ce morceau qui manquait en haut de la pyramide des exercices des formations qu'on avait déjà par le passé mais qui n'était pas couronnée dans la partie sommitale il y a d'autres organismes qui contribuent à faire en sorte qu'on se forme au sein du cabinet préfectoral dans un département lambda de France au sein du centre opérationnel départemental où on retrouve en fait les mêmes acteurs en inter-service mais celui-ci a un focus vraiment dans le nom et donc dans l'objet sur les menaces NRBC ou NRBCE au sens très large du terme y compris sur les crises sanitaires qui sont du bio mais on est déjà dans de l'épidémiologie et de la crise sanitaire on sort un tout petit peu du sujet donc il est rattaché juste pour votre info si vous ne connaissez pas il est inséré dans l'école des sapeurs-pompiers à Aix l'école nationale des sapeurs-pompiers à Aix c'est une petite entité il tourne à 12 ou 13 à peu près il y a des policiers des militaires des gendarmes c'est un militaire actuellement qui commande le dispositif des gens de la santé des gens des douanes des formistes etc c'est vraiment une culture interministérielle donc dans son organisme et qui la diffuse comme telle il sert accessoirement c'est un complément alors je parle pas en leur nom mais je le sais parce que je fais partie de leur réseau d'espèce de terrain neutre ou de dernier salon où l'on cause NRBC d'un point de vue assez opérationnel malgré tout et qui sert un petit peu de c'est pas un sing-sang parce que c'est pas comme ça qu'il faut avoir l'approche c'est quand même assez opérationnel qu'on cause ensemble sur des sujets qui méritent d'évoluer dans la doctrine comment on fait un sas inter-service basiquement sur le terrain il faut qu'on creuse ces choses là et à un moment il faut pas un terrain neutre mais un endroit ou un cénacle où on puisse évoquer où on puisse évoquer ces affaires là et dans certains séminaires ou cénacles du CNCMFE les industriels sont conviés alors d'une part à présenter leurs produits mais aussi à la réflexion quand c'est opportun si j'ai répondu à la question Christophe je me permettrais de rajouter parce qu'on en a parlé mais on n'a pas expliqué donc le CNCMFE contribue aussi à l'organisation des entraînements zono donc il y a toute la partie réflexion mais peut-être que j'allais en parler un petit peu oui c'est quand même une information intéressante parce que l'inter-service à un moment il faut le rendre concret et matérialisé donc très bonne remarque donc le CNCMFE est l'entité nationale qui est quelque part le donneur d'ordre et l'organisateur au niveau national c'est un organisme qui a été voulu là du temps de Sarkozy mais c'est une idée qui vient de beaucoup plus en amont il y avait un besoin etc et grosso modo délègue aux grandes zones de défense et de sécurité en France donc les 7 sur le territoire métropolitain la réalisation d'exercices concrets on est à peu près à un rythme aujourd'hui de 2 par an où un département va mettre sur le terrain environ entre 100 et 200 pax 200 personnels des policiers des gendarmes des pompiers enfin toujours les mêmes acteurs je vais arrêter de les citer est-ce que ça va prendre beaucoup de temps dans la conférence mais pour là jouer vraiment sur le terrain réfléchir ensemble d'abord se former avoir des petits diapos de temps en temps pour se recaler les choses le fameux corpus doctrinal dont on parlait tout à l'heure et puis jouer vraiment sur le terrain et se mettre un peu les pieds dans la boue les boots on the ground pour dire ça marche ça marche pas et si ça marche pas qu'est-ce qu'on fait pour améliorer les choses et on reboucle sur la partie réflexion et on fait évoluer donc voilà ce qu'est le CNC-MFE derrière très bien oui monsieur Bruno Garrigue je suis cadre infirmier anesthésiste j'ai 30 ans de Samus Mur j'ai fini il n'y a pas très très longtemps ce que je voudrais dire alors le think tank un peu du CMFE il y a aussi le terrain et le terrain je voudrais aussi parler des remontées des acteurs de terrain des formateurs des formateurs zonaux vous entendez pas il n'y a pas de retour et donc tous les formateurs de terrain qui ont travaillé avec les industriels utilisent ouvriers aujourd'hui mais depuis le début les tentes on les a fait évoluer depuis le début les tenues il faut voir maintenant au niveau confort au niveau facilité d'emploi toutes les évolutions qui sont remontées du terrain et ça ça s'est fait grâce aussi à des passionnés du début et qui ont fait évoluer tous ces matériels et je voudrais vraiment insister sur le fait que le niveau de protection où on est aujourd'hui le niveau pratique il vient aussi vraiment du terrain et des formateurs de terrain c'est non seulement une excellente remarque parce qu'en fait elle est au coeur du sujet je crois qu'on va aborder maintenant c'est un des sujets moi que j'ai très à coeur c'est la notion de l'expression du besoin comment nous gens de terrain on fait partie on fait savoir aux industriels qu'il nous faut grosso modo quelque chose qui fasse ça 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 et qui fasse pas ça et qui fasse en plus le café et comment eux ensuite peuvent bien nous comprendre pour mieux nous répondre pour être capables de répondre le plus en si possible et éventuellement après parce que ça ça le concerne directement est-ce qu'il y a un marché derrière d'accord donc ça c'est le coeur du sujet de notre préoccupation parce que là on répond j'anticipe un petit peu mais je pense qu'on est dans le vif une notion d'une filière qui est boostée par des menaces alors oui dans l'absolu mais on peut pas être boosté parce qu'on lit dans la presse grand public qu'il se passe ça en Syrie c'est pas ça il faut qu'on soit capable etc j'ai un vécu alors c'est pas pour raconter ma vie ça n'intéresse personne moi le premier juste en tant que militaire pompier de Paris j'ai aussi fait une partie de ma carrière petite mais costaude comme on dit l'autre dans un organisme militaire qui est directement en préoccupation sur cette notion d'expression du besoin et le deuxième sujet qui est lié c'est l'évaluation de ces matériels l'évaluation technique opérationnelle de ces matériels surtout alors parce qu'un pompier il sait évaluer l'efficacité la performance d'une lance incendie on fout le feu on voit si ça marche ça on le fait tous les jours pareil pour du secours à personne on sait faire etc pour les affaires NRBC et plus particulièrement pour les affaires chimiques et plus particulièrement pour les agents chimiques de guerre contaminant qu'on trouve pas dans le commerce ça s'achète pas sur le marché et tant mieux comment on sait que le détecteur comment on sait que l'équipement de protection individuelle il est bon comme eux nous le vendent et comme nous on leur a demandé qu'ils nous le vendent parce qu'à un moment il faut être sûr des faits il faut être sûr de dire et ça on rejoint ce que vous disiez tout à l'heure quand je vais mettre le pompier, le policier, le gendarme dans la bonne tenue on peut dire tu peux y aller tu peux faire la mission parce que t'es protégé à un moment il faut des certitudes donc il y a deux enjeux être capable d'exprimer le besoin la valeur, la performance de l'EPI, de l'appareil par rapport à ce qu'on a travaillé ensemble ça c'est deux grands sujets Merci une question à vous monsieur Rode vous monsieur Prévost l'évaluation des produits que vous proposez vous la faites aussi quand même vous ne proposez pas des produits il y a une évaluation de terrain effectivement de la part des acteurs du secours mais les industriels vous quand vous proposez un produit il a été évalué il a été étudié bien en amont alors pour moi l'évaluation a toujours été faite par le terrain d'abord on y sera pas oui je voulais dire l'évaluation les préconisations de départ quand on développe enfin on utilise quand on développe un matériel sont toujours venus je veux dire des opérationnels que ce soit le ministère de la santé je veux dire que ce soit le ministère de l'intérieur ou que ce soit de la défense c'est toujours eux qui nous ont parlé d'un besoin qui ont fait évoluer le produit enfin je pense que pour ouvrir c'est pareil c'est toujours été aussi un domaine un petit domaine de la défense en budget donc ça a toujours été des domaines où il a fallu grossièrement à chaque fois gratter les fonds de tiroir c'est des niches complètement au ministère de la santé ça a toujours été une histoire que ce soit au ministère de la santé que ce soit ailleurs mais ça a toujours été une histoire de passionner ce domaine il n'y a jamais eu des millions qui ont été mis sur la table pour développer des nouveaux produits donc quand on parle de développement ça a toujours été des personnes dans ces domaines qui ont été moteurs qui ont tiré qui ont émis des idées puis après on a récupéré nous industriels pour appliquer voilà ça a toujours été cette façon de fonctionner alors quand je disais qu'on a de la chance d'être en France pour nous qui faisons 70% d'export à peu près ça a toujours été la France qui a été apporteuse d'idées c'est pas la France qui a toujours été notre plus gros client mais c'est toujours la France qui nous a fait avancer dans les trois domaines qui nous a fait avancer sur les produits qu'on a aujourd'hui qui se vendent un peu partout maintenant et qu'on continue à pousser Christophe je pense a voulu soulever quelque chose donc il a parlé de l'armée où il y a une section technique qui évalue certains produits qui donne un avis et je pense que dans le monde interministériel en dehors de l'armée on n'a pas cet organisme qui évalue ces produits donc pour nous ça peut être une difficulté mais comme on l'a dit à plusieurs reprises c'est le terrain qui commande et c'est l'opérateur l'utilisateur final qui va nous faire remontrer une expression de besoin ou comme j'ai dit tout à l'heure une expression fonctionnelle et c'est à nous de traduire grâce à nos équipes R&D son besoin en produit et donc il faut être proche et les entraînements toutes ces toutes ces occasions sont vraiment importantes pour nous on participe on prête des produits il y a des essais qui sont faits et bien sûr après pour les essais de résistance là on a des normes on a des standards autant qu'on respecte qu'on fait tester qu'on peut faire tester en France dans les laboratoires de l'armée ou ailleurs dans les laboratoires accrédités ça ça ne pose pas de soucis mais ce qui est important c'est d'avoir l'information de l'opérateur je voudrais presque me permettre finalement de rebondir c'est quasiment les trois dernières choses qui viennent d'être précisées pour faire un lien peut-être un petit peu explicatif vis-à-vis de l'auditoire sans être rébarbatif si je vous vois vous vous endormir je changerai de propos jusqu'à présent alors je citais l'armée pourquoi parce que jusqu'à présent jusqu'à grosso modo au 20 mars 1995 donc l'attentat non pas au gaz mais au liquide dans le métro de Tokyo les affaires NRBC c'était un truc purement exclusivement de milouf de militaire et on n'aurait jamais eu une table ronde comme ça s'il n'y avait pas eu cet événement là parce que c'était inconcevable depuis cette date c'est devenu un phénomène enfin une problématique plus exactement de sécurité civile parce que ça impacte la population toujours les militaires mais aussi la population qui elle n'est pas préparée pas formée ne s'entraîne pas c'est la population et n'est pas équipée donc là il y a des enjeux avec beaucoup plus de contraintes donc là une raison de faire de faire coutume avec le monde mili donc l'expérience la culture le savoir-faire il est d'abord militaire et il l'est toujours je citais tout à l'heure on cite la section technique de l'armée terre mais c'est pas seulement c'est un des c'est un des acteurs dans toute la chaîne de l'expression du besoin dans les armées les armées sont très bien organisées pour ça pour tous les domaines c'est pas propre au NRBC elles savent prendre le temps de la réflexion de grosso modo dans 10 ans la guerre on la fera comme ça donc il nous faut un char qui fasse ça et qui roule avec pas au diesel parce que c'est pas euco responsable enfin j'exagère volontairement mais voilà on exprime le besoin avec un ensemble de critères important pas important et secondaire etc on donne ça à un organisme militaire dédié la DGA la direction générale de l'armement qui mandrine tout ça et qui travaille alors déjà avec le EMA l'état-major des armées qui réfléchit etc et qui travaille tout de suite après avec l'industriel pour traduire ça en un produit industriel on construit pas un A400M comme ça au claquement de doigts ou un porte-avions ou un char ou un fusil donc ça c'est un processus qui est super bien calé rodé il y a les étapes j'ai pas voulu faire un jeu de mots mais qui est bien qui est bien défini qui est bien structuré dans le temps les acteurs sont identifiés le processus est bien clair l'armée s'inscrit dans la durée elle réfléchit aujourd'hui les produits sont sortis dans 4, 5, 6 ans peut-être 10 ans ils vont durer 20 ans 30 ans et on les retirera du service dans 40 ans c'est le cas du véhicule d'avant de blindé dont tout le monde a plus ou moins entendu parler les plus anciens d'entre vous ont dû monter dedans pendant leur service militaire c'est des phénomènes comme ça et vous avez le ministère de l'intérieur ça n'existe pas ça n'existe pas parce que jusqu'à présent le besoin ne se faisait pas sentir et puis parce que vous avez des acteurs qui ne sont pas bien qu'on soit dans la tutelle opérationnelle du ministère de l'intérieur tout le champ des sapeurs-pompiers ne sont pas sous les ordres du ministre ce sont des fonctionnaires de la fonction publique territoriale donc ils ne sont pas censés dans l'absolu obéir à un ministre le ministre via la direction générale de la sécurité civile donne des recommandations mais pas des ordres ce n'est pas le cas côté police et gendarmerie ce sont des organismes centraux dirigés depuis le ministère donc il n'y a pas de souci mais il n'y a pas ce processus industriel qui permet d'exprimer le besoin de le traduire en un produit industriel avec toutes les je ne rentre pas dans le détail des CCTP dans un processus etc. et dans le suivi de la fabrication et dans l'évaluation vous n'avez pas ça et donc ça veut dire que côté ministère de l'intérieur donc policiers pompiers gendarmes nous achetons sur étagère des produits qui ont été conçus créés intellectuellement je parle et conçus en tant que matériel par les armées pour le besoin des armées enfin par les industriels pour le besoin des armées alors si ça marche tant mieux si ça marche pas on fait au mieux c'est ça aujourd'hui l'enjeu il est là alors on va dire il faut raison garder c'est à dire que pour détecter un agent chimique de guerre le VX ou l'hyperite VX ou l'hyperite il est ni militaire ni bleu ni rouge il est ce qu'il est ce sont des molécules donc quel que soit l'uniforme de celui qui tient l'appareil l'appareil il est bon donc là quelque part il n'y a pas d'enjeu l'appareil à la limite il a été éprouvé French Army proven donc ça c'est bon ça nous va la tenue c'est pareil mais etc. par contre si on a des besoins spécifiques pour le besoin du policier du pompier du gendarme du douanier etc. qui ne serait pas complètement celui du militaire en opération extérieure là il faut soit repenser le processus il faut refaire une expression de besoin dire à l'industriel c'est presque comme le même appareil que vous avez livré pour les armées mais c'est pas tout à fait ça il y a 20% du truc qui va changer peut-être qu'eux ils vont dire vous êtes bien gentils mais 20% il faut que je change ma chaîne de production ça va être au moins aussi long ça ne m'arrange pas forcément vous êtes sûr que c'est quand même pas pareil etc. l'enjeu il est là est-ce qu'on a des besoins foncièrement différents ou est-ce qu'on ne peut pas alors pour le coup aller encore plus avant dans la mutualisation et dire tant qu'il y a un ministère un département ministériel qui est leader et qui est structuré pour répondre à ça est-ce qu'on ne pourrait pas mutualiser les efforts justement ça c'est un vœu pieux ça n'engage pas la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ça n'engage que moi quand je dis ça mais aller plus loin dans la mutualisation sur l'expression du besoin et notamment son processus intellectuel et le sujet de l'évaluation technique opérationnelle dont on pourrait un petit peu parler tout à l'heure pour dire si ça va bien pour le militaire ça va bien pour le pompier sur le terrain parce que voilà ça doit pouvoir le faire je pense que là-dessus on a des progrès à faire pour être plus réactif on gagnerait tous de l'argent public de l'état donc ce sont nos impôts tous autant que nous sommes d'une part on serait inter-service de facto puisqu'on évaluerait en même temps ça existe déjà pour partie et puis on valoriserait tout le travail que vous avez cité monsieur a raison ce travail que j'appelle moi le proto-industriel limite artisanale on a tous fait ça et alors c'est à la limite ça c'est assez français pourvu que ça dure on a répondu à un besoin c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de vous Samu qui êtes allé voir qui utilise qui était l'industriel pour dire tiens moi j'ai besoin de ça on fait du sur-mesure Mike Taylor est riche parce qu'il fait du sur-mesure moi aussi ça m'est arrivé notamment avec vous que par le passé enfin BSPP quand je dis moi c'est pas moi c'est la BSPP mais à un moment il faut qu'on passe à l'étape supérieure il faut qu'on rentabilise tout cet effort-là il faut que ce que nous on a pensé à Paris ce soit profitable dans la ville d'à côté à Marseille etc et que ce que réfléchissent les Marseillais me soit profitable et que ça profite à tout le monde donc là on a des effets d'entraînement de courroie qu'on ne sait pas bien faire etc je parle même pas de notion de guerre de chapelle parce que oui ça existe on le sait partout en France mais c'est pas ça le sujet c'est qu'on travaille un peu isolément dans notre coin moi je prône aujourd'hui pour que le notamment le ministère de l'intérieur mais c'est pas le seul sans doute celui de la santé également se structure soit à l'identique ou à peu près de ce qui se fait dans la défense sachant que dans la défense il y a des défauts j'ai expliqué un truc sur 30 ans c'est lent le processus c'est pas fait pour répondre à un besoin dont j'ai besoin avant-hier je vais le voir arriver dans 10 ans donc c'est pas un besoin intérieur ça mais les bonnes idées avec une façon différente ou alors qu'on mutualise des choses qui sont encore trop armées de terre ou interarmées mais qu'on pourrait rendre inter-service il y a des voies de progrès largement sur l'expression du besoin comment le faire et comment aller au bout des choses vous êtes pas endormi putain c'est pas mal ça si je puis me permettre je vais juste rajouter quelque chose on a parlé un tout petit peu matériel à un moment où Christophe a expliqué qu'il y avait du matériel militaire et qu'il y avait des achats ou des acquisitions qui s'étaient faites pour l'intérieur sur du matériel militaire la précision c'est peut-être une des raisons pour laquelle nous sommes ici assis ici et conviés à cette conférence c'est que pour l'intérieur on n'a pas fait du matériel militaire comme on était au contact des 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 primo intervenants on est parti de ce qu'on savait faire pour les militaires et on a créé du matériel primo intervenant sans qu'il y ait effectivement tout ce bureau qui aurait pu nous guider donc on a créé pour ouvrir tout ce qui est protection individuelle détenu primo intervenant pour vous donner un exemple un exemple concret un militaire il a besoin de poursuivre le combat en environnement contaminé un primo intervenant il n'a pas besoin de poursuivre le combat il va rester 12 heures et 12 heures c'est énorme c'est le grand maximum donc il n'a pas besoin d'avoir des matériels qui ont réellement les mêmes caractéristiques que le matériel militaire donc grâce à ce contact avec ces opérateurs et ces primo intervenants on a développé des matériels différents voilà je voulais juste rajouter ce point tout à fait mais ça rejoint finalement ce dont je dis il faut que ça continue d'exister c'est la réponse dont on ne se privera jamais parce qu'on n'appréchera jamais un français dans un service de dire oui mais ce que vous avez fait machin moi c'est pas ça dont j'ai besoin donc ça il faut que ça existe parce que je pense que l'intelligence les choses les idées les bonnes idées vont émerger de là donc ce travail là oui il est clairement là dessus je pense que ça il faut en plus le centraliser alors c'est pas le centraliser c'est pas le terme parce que je veux pas d'un truc soviético-spartiate là mais quelque chose qui soit efficace et qui profite à tous et que ça ne reste pas géolocalisé entre l'hôpital truc et le fabricant machin ou la BSPP d'ici et il faut que ça profite à tout le monde alors je rajoute juste avant de répondre à la question etc le début de mutualisation il a lieu depuis 3-4 ans piloté par le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale qui a mis en place le COFIS donc c'est le comité j'ai oublié certains des acronymes des utilités enfin le comité des industriels de la défense qui est le Sénacle alors c'est un haut lieu un niveau premier ministre qui fait remonter quelque part par capillarité les besoins des gens de terrain mais aussi la lecture de l'industriel les industriels sont présents dans ce comité là parce qu'eux ils ont besoin de répondre attention chaîne de production délai toutes les contraintes normatives qu'on a évoquées tout à l'heure etc et pour dire voilà le besoin il faut le tendre vers les grandes familles de besoins qu'on a besoin d'honorer c'est ça ça et ça et celle-ci on a déjà on considère que c'est bon c'est pas l'objet de recherche et de développement et on peut faire avec ce qu'on a donc ça existe quand même je ne dis pas que la situation est catastrophique loin de là on a fait de gros progrès en 10 ans là dessus depuis une dizaine d'années je pense qu'on peut encore aller plus loin bonjour Stéphane Destin laboratoire Cévidra nous travaillons dans les produits de décontamination nucléaire et j'aurais voulu juste rappeler que la filière nucléaire civile participe énormément au développement de tous les traitements et les contre-mesures pour les contaminations et c'est en perpétuelle évolution parce que peut-être contrairement aux chimiques le nucléaire est sans arrêt soumis dans son exploitation aux risques et à ces risques-là il faut apporter des solutions voilà c'est ce que je voulais dire en dehors c'est qu'aussi les civils les industriels civils créent la demande pour l'évolution merci oui excellente remarque dans le sens où cette notion ce qu'on appelle la notion de dualité d'une filière qui est civile industrielle etc alors elle est très forte elle est extrêmement efficace dans le domaine nucléaire on est quand même le deuxième ou troisième ça dépend de quel point de vue on se passe pays industrie un nucléaire au monde on a une filière industrielle dans tous les aspects du côté industriel de la filière nucléaire qui est extrêmement efficace en France et qui profite effectivement aux armées et aux ministères qui interviennent etc donc là dessus il y a des vrais c'est plus que de la porosité il y a des vrais échanges et ça profite dans les deux sens c'est valable aussi pour partie dans le domaine biologique des biotechnologies ça très clairement le chimique alors un petit peu moins dans la partie contaminant pur parce que c'est quand même un peu teinté arme de guerre mais le chimique industriel fait quand même profiter en retour et profite dans l'autre sens en retour des avancées des réflexions qui sont faites et de la R&D qui est faite pour la défense il y a notamment le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives le CEA qui est le pilote l'acteur enfin oui le pilote au nom du SGDSN du programme NRBC de recherche et de développement il centralise alors tous les acteurs industriels publics privés qui font de la la vraie recherche et développement qui dit recherche et développement en aparté c'est accepter d'engager de la finance et d'aller dans une impasse parce que on ne peut pas lever les paliers technologiques divers et variés et qu'une étude sur 10 ou sur 100 va aller au bout d'un développement industriel ou d'un marché etc donc là le CEA développe beaucoup ça et s'inspire dans le domaine nucléaire va chercher dans le domaine biologique et chimique un petit peu tout ce qui émerge de droite à gauche à rejoindre le propos que vous disiez monsieur tout à l'heure le besoin de la base auquel on n'avait pas du tout songé tient tel acteur qui a tel besoin et qui va profiter par porosité par képélarité à d'autres il faut que ça ça continue le monsieur avant excusez-moi je vous la passe je vous passe le micro après je te remercie de parler de cette porosité avec le CEA malheureusement à l'épreuve de mon expérience j'ai l'impression que cette porosité est que dans un sens c'est à dire que nous on partage beaucoup pour faire travailler le CEA et travailler avec le CEA en revanche le retour surinvestissement pour les utilisateurs il n'est pas toujours perceptible donc effectivement c'est le commissariat de l'énergie atomique très bien il travaille sur et il est maître d'oeuvre pour le programme défense NRBC contre les attentats terroristes mais on aimerait bien à notre niveau et je pense aux industriels et aux utilisateurs aussi on aimerait bien avoir un retour d'expérience du CEA pour pouvoir progresser dans notre domaine merci je répondrai peut-être tout à l'heure mais on va attendre la question oui José Casteloche ancien directeur général de la société Canberra filiale d'Areva qui travaillait beaucoup dans ce domaine donc je parle un peu avec de la distance puisque depuis ils ont rejoint Mirion moi j'ai quitté il y a 4 ans mais dans vos commentaires sur le fait que ça va souvent du militaire au civil un peu dans le sens de ce que vous disiez on avait travaillé sur des dosimètres qui étaient du monde nucléaire civil et qui équipelaient les camions des pompiers de Paris des dosicardes qui sont aujourd'hui en utilisation je crois encore et dans le sens où vous disiez que c'est difficile de configurer ou de customiser des produits pour l'utilisation civile au premier intervenant avec le HGDSN on avait gagné un appel d'offre on avait fait des portiques qui sont aujourd'hui dans les cmires des SDIS et ça avait été complètement configuré pour l'utilisation donc dans des délais raisonnables je crois que de l'ordre d'un an avec une configuration une spécification par le HGDSN très précise pour les pompiers pour des grandes populations et pour défendre le CEA ces portiques avaient été testés par des laborateurs du CEA à Saclay donc ça peut aller dans les deux sens si on est intelligent pour monter des bonnes spécifications des appels d'offres qui permettent après de travailler pour des petites séries même et faire vu l'industrielle votre remarque est pertinente et puis elle corrobore un petit peu ce que je vais répondre pour partie à ce que disait monsieur Anneli les choses changent quand même elles s'améliorent c'est la réalité des prix quand on a on dépasse les 20 ans un petit peu de regard même s'il y a une vingtaine d'années j'étais pas complètement investi dans la filière autant que tu pouvais l'être à l'époque mais c'est bien d'avoir ce point de vue là ça s'améliore quand même considérablement entre les services utilisateurs pour se parler se connaître entre eux et justement entre ce tissu c'est un réseau d'abord c'est d'abord un réseau qui est un peu informel et qui aujourd'hui est en train de se formaliser d'où mon appel aller peut-être encore plus loin notamment dans ce que tu dis c'est à dire comment on assure la transmission du retour de l'information par des voies alors c'est pas officiel le mot mais qui permet aux uns et aux autres de lire tiens on a avancé dans ce domaine de la recherche et développement tel industriel de telle société dire tiens c'est dans mon périmètre moi je vais creuser je vais le transformer en solution industrielle là il y a peut-être encore des voies de progrès mais les choses vont quand même beaucoup mieux là-dessus effectivement monsieur vous citez un ensemble de ce que j'appelle moi des réussites alors c'est des réussites très concrètes c'est des réussites en termes de matériel de temps en temps ce sont des tenues tu évoquais tout à l'heure Pierre la notion des tenues vraiment adaptées à un profil plutôt intervenant etc oui heureusement il y a ça moi je vois que c'est des réussites souvent qui sont parties de la base donc je remontre encore monsieur qui citait l'exemple des gens qui ont fait émerger ça ça met plus ou moins de temps il faut qu'il y ait un alignement de planètes de deux trois qui expriment un besoin d'un industriel qui dit ouais ça correspond à soit une niche qui n'est pas occupée je peux y aller donc il faut un marché quelque part et ça va répondre pour partie à un besoin qui a été vu par l'état comme oui effectivement on peut peut-être faire un effort là-dessus il faut que ces planètes là s'alignent quand même et que les services qu'ils vont acheter aient du pognon à ce moment là parce que ça commence comme ça et là pour le coup on arrive à faire effectivement vous citiez les portiques de contrôle de contamination de radioactivité qui viennent des centrales et c'est un concept transposé en solution de sécurité civile les dosicardes voilà pour la lecture dosimétrique etc on pourrait citer donc les tenues les chaînes de décontamination qui sont là aussi peut-être là aussi d'un milieu en dur dans un bâtiment et qui sont aujourd'hui on peut les déployer là tout à l'heure sur la place publique en allez 20 minutes une demi-heure et on a quelque chose de fiable on a des douches qui fonctionnent de fiable donc oui il y a toutes ces ressutes là aujourd'hui je pense que c'est une réalité elles ont évolué ces chaînes de décontamination justement alors je veux dire il y a 20 ans en arrière quand on a fait les premiers et les prémices de la chaîne de décontamination on parlait d'artisanat c'est vraiment ça je voudrais quand même redire moi que la moindre petite idée la moindre petite avancée que l'on a fait fait qu'aujourd'hui c'est une option de plus sur un produit abouti il y a 20 ans en arrière on parlait de douche on parlait simplement de balancer de l'eau avec un produit de décontamination et de pouvoir avoir une bassine pour récupérer c'était quand même ça à l'époque ça a évolué ensuite par je veux dire un concept une façon un déshabillage donc il y a eu toute la doctrine qui s'est adaptée et le matériel ne s'est que adapté à une doctrine mais toutes les petites idées qui viennent je veux dire les petites idées émises sur la petite chose d'un jour qui fait qu'aujourd'hui on peut avoir nous dans notre cas une chaîne de décontamination qui est plus proche d'une machine à laver de personnes que d'une bassine c'est quand même 20 ans 20 ans d'avancée pour que le produit aujourd'hui soit abouti soit on est plus sur comme sur tout produit industriellement abouti maintenant sur un produit où il faut le moins possible de personnes pour le mettre en route le moins possible de formation pour le mettre en route le moins possible de maintenance parce que ça coûte cher parce qu'on n'a pas les gens parce que etc. donc je pense que nous industriels aujourd'hui on est plus à suivre aussi une évolution des besoins une évolution des demandes de nos clients qui il y a 20 ans venaient avec des idées parfois aussi un peu différentes dans les trois domaines d'application qui aujourd'hui moi franchement je trouve que vous êtes vachement proches les trois sur un concept sur un besoin qui se rapproche qui est vraiment proche l'un de l'autre et quand je disais qu'on a de la chance d'être en France c'est qu'on est vraiment bien en avance par rapport à d'autres pays où il n'y a pas de pompiers dans tous les pays et quand vous parlez de NBC à des pompiers je veux dire en Amérique du Sud ils sont loin déjà de faire le soin à la personne le secours à la personne et le NBC est un domaine qui est complètement pour l'instant non atteignable voilà mais ce que je voulais dire c'est que merci vous nous avez fait avancer je veux dire dans les trois domaines pour un produit aujourd'hui qui je veux dire répond aux trois besoins en sachant aussi que je reviens sur ce que vous disiez mon colonel c'est pas toujours l'armée qui nous a fait beaucoup évoluer c'est aussi je veux dire les pompiers sécurité civile qui nous ont fait évoluer sur un réel besoin technique un réel industrialisation du produit voilà merci mais justement l'armée 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 a aussi évolué parce qu'elle a bien vu que la menace s'était déplacée non seulement la menace et bien sûr sur les théâtres d'opérations extérieures mais également sur notre territoire national et outre-mer pour nos départements d'outre-mer ou nos territoires d'outre-mer donc il faut bien que l'armée s'adapte aussi à cette prise en charge de population civile ce qui est facile à faire pour le service de santé des armées parce que la maladie ou l'accident finalement ça touche pas que le militaire et dans le domaine de la médecine en général il faut bien s'adapter cette question de la protection des civils se pose plus particulièrement de manière plus importante depuis les attentats ou depuis l'émergence de Daesh et cette nécessité de collaboration interministérielle dont vous parliez tout à l'heure aussi une réponse un peu en décalé enfin une réponse à la normande oui et non et bien au contraire et en même temps Daesh reste quand même c'est un peu brutal de dire ça comme ça un épiphénomène on n'a pas attendu que Daesh arrive pour faire de l'interservice heureusement on se cause quand même entre pompiers policiers enfin tous les services publics que je cite là tout à l'heure depuis longtemps et industriels y compris etc les épisodes parce qu'il n'y a pas que Daesh qui a provoqué les attentats des trois années sanglantes depuis 2015 on n'oublie pas qu'il y a aussi Al-Qaïda en péninsule arabique etc a remis ça un petit peu au goût du jour sur le haut de la pile des préoccupations des décideurs de l'état oui à nous opérationnels qui avons besoin que ce soit chapeauté par le haut de continuer là dessus de profiter de l'élan oui évidemment les événements ont profité donc on table là dessus pour s'obliger à se parler maintenant on n'a plus besoin l'inertie est lancée et il faut qu'on table là dessus et du coup le NRBC on profite mais pas que le NRBC c'est le NRBC parmi tous les autres sujets d'abord de la réponse à la tuerie de masse etc etc on n'oublie pas que sur la dernière séquence depuis on va dire un an presque un an et demi de 2016 c'est le couteau qui tue c'est la Kalachnikov et le TATP alors France et en Angleterre etc pour l'instant NRBC non donc il faut bien remettre les choses à leur place en complément les petites remarques par rapport à ce qui a été dit précédemment pour abonder dans ce sens ou préciser certaines choses en répondant en plus complémentairement à votre question on se parle aussi souvent que c'est possible avec les industriels en dehors aussi y compris des grands schémas formalisés l'ensemble de ces salons dont celui-ci sont des occasions de faire ça et aussi souvent que nécessaire en bon français en face to face tête contre tête gueule contre gueule mais en tout cas entre soi soit sur le site de vos entreprises quand on a besoin de voir le détail d'un fonctionnement d'appareil moi je suis demandeur de ça ça m'intéresse on a eu l'occasion de le faire de temps en temps à un moment on a besoin de se préoccuper comment c'est fabriqué pour que la tenue de protection le masque fasse ça c'est une préoccupation qu'on a et eux on les invite les industriels aussi souvent qu'il est possible à venir voir soit un exercice une manoeuvre visiter une caserne au sens de voir un camion en disant voilà nous on vous montre ça c'est pas optimum voilà ce qu'on aimerait etc donc ces occasions on se les crée c'est ça ce travail artisanal il faut qu'il continue je pense qu'il n'a pas de raison de s'arrêter on a tous on est a priori on n'a pas fait le contrôle des cartes d'identité mais on est a priori français on est là aussi pour soutenir la base technologique industrielle française notamment dans ces domaines là dans le domaine de la défense et dans le domaine de la défense il y a la micro-niche des industriels du monde NRBC qui le font en totalité ou en partie donc il y a aussi cet enjeu là moi ça m'intéresse oui vous êtes militaire mais est-ce que les pompiers alors c'est dommage parce que le lieutenant-colonel Pergot n'est pas là il a été retenu enfin empêché à cause des conditions climatiques ça ce sont vos relations en tant que militaire mais est-ce que les pompiers civils ont les mêmes relations alors oui très clairement oui enfin à la limite ils vont confirmer mais très clairement oui ça c'est une pratique naturelle chez le sapeur-pompier de s'adresser à l'industriel qui fabrique l'échelle le camion le tuyau etc il n'y a pas de raison qu'on fasse différemment pour celui qui va nous fabriquer la chaîne de décontamination le gant de décontamination nouveau modèle ou etc donc là dessus c'est naturel et si on nous empêchait de les accueillir par la porte ils rentreraient par la fenêtre ou par la cheminée d'ailleurs tout à l'heure j'aurais une lettre au père Noël à leur faire devant témoin donc les salons existent on a les occasions de le faire et on fait là du vrai technique c'est à dire on se parle et on dit ça ça marche pas on a eu l'exemple pour les berces de décomptat de la première génération on a eu un vrai c'est pas un débat mais c'est un vrai échange sur le matériel en place vous évoquiez tout à l'heure monsieur Prévost la notion de 20 ans 20 ans c'est long à l'échelle d'une vie de professionnel c'est presque une carrière entière ou au moins la moitié d'une carrière pour les vieux Chibani c'est peu à l'échelle d'une institution ou d'un pays les choses avancent moi je me souviens du NRBC d'il y a 20 ans quand je suis à peu près j'ai commencé à mettre les pieds dedans après quelques années de carrière on se parlait jamais avec un policier avec un militaire enfin un militaire c'est faux parce qu'on était nous voilà on est pervertis mais on se parlait pas aujourd'hui on ne fait que ça ensemble donc il y a quand même des vrais grands progrès et ça il faut quand même le souligner il faut pas partir en disant c'est le bazar et c'est toujours le même bazar qu'avant non non ça marche là c'est facile de faire le constat de ce qui pourrait aller plus loin parce qu'on est et je vous rejoins tous il n'y a que des passionnés dans cette salle déjà pour assister à ce genre de débat il faut au moins être passionné sinon sauf si vous êtes grassement payé mais c'est pas un endroit le NRBC où quand on est utilisateur on gagne des primes où c'est sexy on se met dans des tenues nues qui sont éprouvantes etc on parle des appareils donc oui il faut un moment y mettre le petit plus qui fait qu'on accroche et qu'on mord là-dedans et qu'on a la conviction que c'est un domaine un peu abscond et qu'il faut justement et dans l'abscond il y a trois lettres importantes et il y a surtout c'est quelque chose où il faut accrocher donc ça c'est une réalité le deuxième élément c'est la doctrine vous évoquiez la doctrine au matériel aujourd'hui moi je fais le constat que des fois des vraies avancées de technologie alors ça peut être du paramédical vous citiez ce que votre société propose des tenues ou des gants de décontamination etc fait bouger soit la marge ou soit de manière assez notable la doctrine parce qu'à un moment on est capable de dire mais on peut faire beaucoup plus facile beaucoup plus rapide on peut mettre moins de gens à faire ça parce que on peut le faire la berce à 3 ou 4 là où avant on était 12, 15, 20 donc ça ça fait bouger la doctrine donc c'est heureusement pour eux dans les deux sens et il faut rester c'est pour ça qu'on vient dans des salons nous pas pour être assis ici mais pour voir un petit peu ce qu'il fait parce qu'il faut que ça fosse fort en disant ouais mais ce truc là si je l'applique chez moi qu'est-ce que ça peut me donner c'est comme ça qu'on doit raisonner quand on est quelqu'un d'un service utilisateur et qu'on vient voir un industriel en salon ou chez lui l'échange il est profitable dans ces deux sens là et souvent ils sont aussi promoteurs d'idées vous êtes promoteurs d'idées en disant mais je pourrais vous faire ça alors ça va vous coûter ça mais je pourrais vous faire ça il suffit que ce soit un besoin ah effectivement donc la démarche je vois qu'en France le système en tout cas fonctionne bien on a l'expérience de pays étrangers où ils se parlent pas très clairement pas comme chez nous oui je voulais rebondir dessus c'est purement français ça il n'y a qu'en France où moi je le ressens comme ça c'est à dire que ce sont les gens du terrain qui émettent des idées qui viennent nous chercher et qui en parlent d'accord après il y a deux autres types de clients vous avez les clients comme un client actuellement comme l'Arabie Saoudite je veux dire ne viennent que prendre un savoir-faire ils ont une trouille actuellement ils viennent chercher un savoir-faire d'accord pour s'en protéger et après vous avez des pays type les anglo-saxons les anglais où vous avez aucune demande du terrain c'est seulement un appel d'offres pas de discussion avant et clairement et en France alors des clients peut-être l'Italie aussi l'Espagne où il y a cette discussion là c'est plutôt latin mais la France qui est plutôt très précurseur dans ces domaines là je veux dire ça a toujours été une discussion au coin d'une table les premiers je veux dire une discussion qu'on a eu certaines fois c'était avec un bout de papier un carré de bière de dessous de bière pour faire les premières esquisses ça a toujours été comme ça et maintenant on applique simplement alors moi les salons français c'est une priorité chez nous parce qu'on vient de chercher notre diesel de demain qui va nous faire avancer sur d'autres sujets et je voulais quand même remettre une chose le marché du NBC étant petit c'est quand même un marché très technique nous dans nos domaines je pense que dans les tenues c'est pareil c'est toujours ce qui nous a fait avancer sur d'autres domaines si aujourd'hui on fait des tentes qui se montent aussi vite c'est parce que le NBC est une galère vous devez monter très vite par rapport à quelque chose qui se passe avec des tenues qui vous empêchent de travailler facilement donc il a fallu simplifier et aujourd'hui ce qu'on vend dans d'autres domaines qui représentent les 70% d'utilis en chiffre d'affaires c'est ce que le NBC nous a fait gagner donc ça il faut il faut que nous industriel on s'en rappelle cette fameuse dualité dans l'autre sens quelque part oui sur ce modèle français qui est un modèle comme vous dites un petit peu latin probablement d'ailleurs vous avez une meilleure vue que moi là dessus on voit bien c'est un phénomène culturel en fait une approche culturelle fait d'artisanat des mers d'un zizich de débrouillardise et je dis comme monsieur pourvu que ça dure il faut continuer ça on ne nous empêchera pas de le faire et il faut un moment lui donner une puissance alors étatique probablement parce que ça reste des marchés et régalien à 95 ou 19% probablement c'est l'état ou les services de l'état qui achètent avec un phénomène dont on sait que là il y a une discordance mais sur lequel on ne peut rien l'acheteur qu'est le pompier ou l'etc lui il va acheter donc ça va être un pic d'achat pour une année X et après plus rien parce que le marché il dure la tenue par exemple si c'est une tenue il va durer 10 ans par exemple ça c'est un frein à la recherche et au développement clairement pour les industriels ça c'est lié à la cinématique de la vie financière des établissements on achète il va créer sa nature et eux ils ont besoin aucune visibilité sur le long terme la visibilité ils peuvent l'avoir si on arrive à planifier nous ils peuvent avoir la visibilité par contre la lecture que je fais du besoin industriel ils aimeraient bien que ce soit à peu près constant tout le temps mais ça sur ces marchés là nous on ne peut pas garantir ça on peut même dire bah non ça n'aura pas lieu parce qu'on va acheter le camion de décontamination on va acheter tel produit et puis on veut que ça dure longtemps parce qu'on ne va pas y revenir tous les jours donc là il y a une opposition presque intrinsèque essentielle au sens de l'essence même du truc qui à mon avis n'est pas résolvable donc c'est pour ça qu'en fait on comprend qu'on est là en tout cas pour les besoins franco-français et que du coup on apprend on apporte le stampel français effectivement dans un soutien à l'export qu'il faut en plus à mon avis valoriser le modèle que vous citez d'Arabie Saoudite qui est un modèle où grosso modo peut-être j'ai de l'argent donc je peux me permettre d'acheter un truc sur étagère et puis un truc clé en main quelque part service inclus c'est un modèle qui ne nous correspond pas au modèle de l'état français qui court après son argent on fait différemment il n'y a même pas de jugement de valeur dans mon propos c'est juste un constat mais il faut qu'on appuie ça etc donc c'est un jeu à trois bandes quelque part ou en trois temps ils n'ont pas non plus ni l'historique ni je veux dire de recherche et de développement dans ce domaine là que vous avez eu en France et j'ajouterais une complication pour les marchés d'état c'est que l'état fonctionne avec un exercice budgétaire c'est à dire que dans un premier temps vous ne savez pas si vous avez les crédits dans un deuxième temps par une façon un peu miraculeuse vous arrivez à avoir des crédits et troisièmement il faut qu'ils soient dépensés avant le 1er novembre de façon à ce que ça rentre dans l'exercice budgétaire donc ça c'est un exercice tout à fait péril parce qu'on n'a pas parlé effectivement des choix politiques après qui viennent au dessus de tout ça des relations entre entre primo intervenants industriels je rajoute une dernière chose on disait que c'était très français de récupérer le besoin je suis assez d'accord mais c'est aussi une volonté des industriels de récupérer le besoin parce que récupérer le besoin et développer quelque chose ça coûte de l'argent nous on réinvestit 15% du chiffre d'affaires dans la R&D c'est aussi une volonté de l'industriel effectivement peut-être qu'en France c'est plus facile de récupérer l'information de l'utilisateur mais après il faut vouloir le développer et il y a toutes ces problématiques derrière après est-ce qu'il y a un marché et s'il y a un marché est-ce qu'on va le remporter enfin ça va beaucoup plus loin que juste récupérer une information c'est quand même pas la tendance pour répondre pour partie la politique aujourd'hui du point de vue de l'Etat et des grands organismes elle est quand même beaucoup plus claire qu'elle ne l'a été si elle n'a pas été claire donc il y a quand même il y a des perspectives budgétaires sont données enfin la traduction budgétaire de la perspective de je veux que grosso modo tous les gendarmes et tous les policiers soient porteurs d'une tenue ben ça part de loin c'est une course de fond c'est pas un sprint etc ça part de loin donc les industriels après sont mis dans la boucle de l'ouverture des marchés etc donc c'est mieux que ça n'a été là-dessus après effectivement on répond à un besoin on pique et nous après on n'y repasse pas c'est la contrainte de ces calendriers ou de ces agendas ou ces rythmes un rythme en spectre là et qui n'est pas forcément un besoin etc mais c'est compensé peut-être par l'exportation visiblement c'est le cas par les conflits extérieurs et notamment par l'engagement de force sur des conflits extérieurs là par contre ça vous procure une meilleure visibilité sur le marché et sur la demande tout à l'heure on l'a dit à l'extérieur la France c'est quand même pas leader mais est quand même assez douée dans le NRVC et il y a je crois sans me tromper notamment au sein de la BSPP une très forte coopération à l'étranger surtout avec l'envoi d'experts NRVC et si on arrive à équiper ou du moins à avoir récupéré des besoins auprès des services français des entités françaises à l'export après comme ils partent en formation et bien ils peuvent parler des produits qu'ils ont en dotation si c'est le cas on parle de doctrine mais aussi de produits en dotation ou alors ils peuvent parler des nouveautés donc dans ce cas là ils peuvent devenir des ambassadeurs un petit peu de ces sociétés c'est exactement pour répondre à la question de la conférence on s'auto-boost mutuellement le bon exemple alors BSPP mais je sais que nos camarades des SDIS font la même chose on a nous un ensemble de relations privilégiées de partenariats voire de jumelages en certains cas avec des services incendies de grandes métropoles voire de grandes capitales européennes mais pas seulement naturellement est ce métier sur les sujets NRVC quand on vient parler de ce sujet là sur la table en fait c'est pas qu'on vend on vend rien du tout on offre une espèce de coût complet c'est à dire qu'on présente un modèle un concept c'est un modèle c'est comment nous on répond à notre métier etc et parmi ce modèle quel est l'aspect industriel enfin c'est pas industriel mais l'aspect matériel qui nous permet de répondre à ça donc on n'hésite pas notamment quand on va à l'étranger moi quand j'ai l'occasion de le faire et ils en sont témoins sur les powerpoint les pauvres points sur les présentations qu'on fait on affiche clairement le logo du matériel qui répond à ça alors c'est là c'est là où je réponds je suis français et je fais je contribue au support de la base technologique et industrielle française parce qu'il faut dire les choses mais non c'est pas c'est pas un jugement d'ailleurs si j'ai acheté ça à ce moment là donc je le montre en tout cas je montre le concept et qui l'offre derrière après on leur propose de entre guillemets de passer derrière pour le service après-vente mais je pense qu'il faut raisonner comme ça un moment pour aller parce qu'on s'auto-alimente si l'industriel les industriels français sont solides sont pérennes etc je sais que derrière moi service d'incendie ou utilisateur j'en suis l'insigne bénéficiaire puisque du coup j'ai une société qui va perdurer et qui va pouvoir répondre à mes besoins derrière donc on y est gagnant dans les deux sens de toute façon donc vous dites quand oui monsieur Prévost je voulais juste donner un exemple il y a quelques années en arrière je me déplace on avait vendu les premières chaînes de décontamination au service de santé des marines américains et donc je vais au salon je parle de 6 ans 2010-2011 au service de santé donc voir la présentation qui était faite aux Etats-Unis et je vois donc le service de santé américain sur un powerpoint comme vous le faites qui montre la chaîne de décontamination qui avait été développée donc avec UTS la filiale américaine et qui dit grâce au développement industriel qu'on a eu avec notre partenaire UTS utilisent américain leur filiale en France qui est la maison mère de la filiale américaine le vend depuis maintenant au service de pompiers de secours et de l'armée française alors que ça faisait 10 ans qu'on avait commencé à vendre chez vous ça c'est très c'est les américains ça bon merci beaucoup messieurs on approche de la fin de la conférence avons-nous encore des questions des remarques quelqu'un veut intervenir n'hésitez pas bon je pense que le colonel a apporté quand même une réponse en forme de conclusion en disant que je vous cite on s'auto-booste à la réponse est-ce que la menace NRBC a boosté est-ce que la menace d'attentat a boosté la filière NRBC rien à ajouter merci beaucoup messieurs merci à vous merci merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Merci.